A Drancy, certains matins avant de sortir de chez lui, Frédéric se prête à un drôle d'exercice. Il photographie ses produits de beauté, ses baskets, sa tenue de sport ou encore les aliments frais qu'il achète au supermarché. C'est comme ça qu'il arrondit ses fins de mois. Dans un premier temps, on demande de prendre l'ensemble du frigo. Ses habitudes de consommation intéressent les enseignes. Une application sur téléphone mobile propose de transformer des particuliers comme Alexandre en testeur du quotidien. Je dois prendre une photo de l'intérieur de la porte du frigo et donner les marques des boissons qui sont présentes dans la porte du frigo. Plus il y a de choses dans le frigo et plus c'est long. Ça lui prend 3 minutes. Frédéric gagne 50 centimes d'euros. Mais des opportunités de gains, il y en a partout sur tous ses trajets quotidiens. L'application s'appelle Click & Walk, cliquer et marcher. Elle géolocalise toutes les missions à proximité. Et à 200 mètres de là, il y a 3 euros à gagner. Il y a une mission qui est disponible dans le coin. Donc c'est rémunéré de 3 euros. Il faut prendre 2 photos et répondre à 4 questions. C'est un hypermarché qui le mandate. Il vient d'installer une rôtisserie et souhaite savoir si c'est une bonne idée. Cela a-t-il suscité en vous l'envie d'acheter ce produit ? Dès que l'occasion se présentera. Oui. Et des actions comme celle-ci, il en fait des dizaines par jour. Frédéric arriverait à gagner ainsi 250 euros par mois. C'est toujours agréable, quoi, d'avoir un petit peu plus d'argent à la fin du mois pour les sorties. 3 ans après son lancement, il y aurait déjà 250 000 click walkers en Europe. De plus en plus d'hommes surfent sur l'économie participative. Ils demandent à des particuliers de rendre de petits services contre de l'argent. Derrière cette idée, une manière de réconcilier le business et le social parfois, en recréant du lien au cœur de la ville. Pour ceux qui n'ont pas le temps ou du mal à draguer sur Internet, certains se proposent de jouer les Cyrano de Bergerac. Ils décrochent des rendez-vous galants. À votre place. Pour beaucoup d'entreprises, faire appel à des particuliers est avant tout un bon moyen d'avoir une main d'oeuvre à bas coût. En faisant appel à des consommateurs espions, les clients mystères, les marques peuvent en effet tester à moindre frais la qualité de l'accueil ou d'un produit. Restaurants, prêt-à-porter, hôtellerie, banque et même hôpitaux. Aujourd'hui, tous font appel aux clients mystères. Ce nouveau marché atteindrait les 100 millions d'euros. Plonger dans les coulisses de ces sociétés qui vous proposent de gagner de l'argent en rendant service aux autres. Avenue des Champs-Elysées, cet après-midi, Manon, 30 ans, part en mission. Interdiction de se faire démasquer. Je vais tout observer, tout regarder avec mon oeil de lynx et je vais passer incognito. Sur la plus belle avenue du monde, une société de toilettes payantes l'a mandatée pour jouer les clientes mystères. L'enseigne vend du papier toilette de luxe 2 euros le rouleau. Et à ce prix-là, la propreté de ces WC doit être irréprochable. Le personnel n'est pas au courant de la visite de Manon. Elle se fait passer pour une cliente comme les autres. En toute discrétion, elle inspecte tout. A l'autre bout de la capitale, Enzo, 13 ans, et sa mère Valérie échafaudent un plan pour ne pas se faire repérer. Alors la mission aujourd'hui, c'est une boutique de fleurs. Donc on va faire le tour à l'intérieur, comme si on cherchait, comme si on hésitait un petit peu. Valérie a reçu par mail un questionnaire très précis. Elle doit noter l'amabilité du personnel, la fraîcheur des fleurs. Tu vois ? Alors je suis en train de regarder les prix. Tous les détails comptent. C'est vraiment de belles couleurs, c'est bien présenté. Les fleurs sont vraiment magnifiques. A peine rentrés dans le magasin, Enzo vient t'aider sa mère et il prend son rôle très au sérieux. C'est vraiment détrempé. Le sol est vraiment moyen. Je sais bien que c'est un fleuriste, mais c'est passable. On n'a pas eu beaucoup de bonjour quand on est arrivé. Non, pas du tout. Leurs observations seront transmises par la direction à ses salariés, afin d'améliorer l'accueil des clients. Valérie et Enzo, eux, repartent avec un bouquet de fleurs. Aujourd'hui, Valérie et Enzo, qu'est-ce que vous avez gagné ? En fait, un achat de 10 euros remboursé et une indemnité de 10 euros. Voilà. C'est sympa, c'était agréable. Les fleurs, oui. Donc voilà. Il y a pire. Oui, il y a pire. De son côté, Manon a fini de jouer les mataharis. Je suis arrivée à 11h58. J'ai trouvé le lieu facilement. Il y avait la signalétique. Dès sa sortie, elle enregistre ses remarques. Ce mémo lui servira à rédiger un rapport. Pour cette mission, elle sera dédommagée 15 euros. Et pour une fois, Manon a choisi de les dépenser tout de suite. Aujourd'hui, un peu insolite, c'est du papier WC coloré. J'ai choisi bleu parce que c'est la couleur des toilettes chez moi. Et un petit édition spéciale Noël. Voilà. Certains James Bond du marketing arrivent à gagner 1500 euros par mois en multipliant l'émission. Le marché du mystery shopping existe depuis une quinzaine d'années. Mais il prend de plus en plus d'importance. Car aujourd'hui, la vie des consommateurs pèse très lourd. Sur Internet, les clients peuvent donner des notes. En quelques clics, ils peuvent mettre à mal la réputation d'une enseigne ou d'un lieu. Pour beaucoup, ces nouvelles sources de revenus sont une façon d'arrondir les fins de mois. Pour d'autres, rendre service, c'est devenu vital. Bonjour, madame. Bonjour. Salut, dans la rue. Très, très à l'heure. C'est bon, un petit peu, déjà, si on peut... D'accord, effectivement. Jacques et Didier ne trouvaient plus de travail. Ils étaient tous les deux au RSA depuis des années. Aujourd'hui, ils gagnent leur vie en rendant service à des voisins comme Sylvie. Elles ne savaient plus comment se débarrasser de son vieux canapé. Il est rentré, mais il n'est plus jamais sorti. Ça te virait au cauchemar. C'est grâce à une association, Lulu dans ma rue, que leurs chemins se sont croisés. Il aura fallu tout de même 30 minutes pour dépecer le canapé devenu indésirable. C'est un métier qui permet de se défouler ? Euh, pour le coup, un peu, oui. Oui, oui. Non, pas toujours. On essaie quand même de rester... De rester cool, plutôt. Mais là, pour le coup, aujourd'hui, c'est un peu défoulé. Des personnes délicates et dévouées qu'on pourrait dédommager sans que cela nous coûte trop cher et qu'on aurait à porter demain, cela relèverait presque du miracle. Pour nourrir ses poissons rouges, arroser ses plantes, sortir le chien, caresser le chat, faire le ménage ou tout simplement aller chercher un colis, ce serait bien utile. Eh bien, Lulu dans ma rue le fait pour les habitants du centre de Paris. Depuis ce kiosque à journaux, transformé en loge de concierge. Des riverains viennent y demander un service. D'autres y proposaient leur talent pour gagner un peu d'argent. Conciergerie Lue dans ma rue, bonjour. Isaline, la concierge, réceptionne les commandes par téléphone, sur Internet et surtout depuis sa loge kiosque. Bonjour. Moi, c'est mon pantalon, là. Le trou qui est là. Je ne sais pas si... Il ne faudrait pas qu'elle mette une pièce. Vous laissez ici, moi, je vais envoyer un message à Safia, qui est notre couturière. Lulu couturière. Des lulus, étudiants, retraités ou chômeurs, il y en a une quarantaine qui sillonne le quartier avec chacun son savoir-faire. Amid, par exemple, est un bricoleur hors pair. Bonjour, vous allez bien ? Aujourd'hui, il vient au secours de la famille Fourny pour poser des baguettes. Deux jours seulement après leur passage au kiosque. D'accord. Il y a toujours quelque chose à faire. J'ai un mari qui n'est pas bricoleur pour dessous, donc ça tombe bien. Moi, je bricole pas comme ça. Amid est peut-être un amateur, mais son talent lui permet de réaliser tous ses petits travaux qui n'intéressent pas les professionnels. Si on s'adresse à des autres... Des artisans, proprement dit. Voilà, donc on va dire, on a un petit trou à boucher là, on va faire des... Ils vont, ils vont, on verra, on verra. Et puis ça prend du temps, on n'a pas de retour. Les artisans, ils vont prendre la demande en considération, mais ils vont venir dans 6 mois, ils vont pas certifier le... Voilà, ils vont passer aux choses les plus importantes, des devis qui montent à plusieurs milliers d'euros. Et pour un petit devis à 50 euros, elle attendra la dame, hein. Madame Fourny est heureuse et Amid l'est encore plus. Manutentionnaire au chômage depuis 3 ans, il avait un peu perdu l'espoir de retrouver un emploi. Moi, c'est un peu spécial dans la muse où j'ai la cinquantaine passée. C'est vrai que les quinquas, il faut retrouver du travail dans n'importe quel secteur d'activité, ça devient très difficile. C'est difficile et... Ça redonne une place ? Ça nous redonne une place dans la société, bien sûr. Bien sûr. Ça a été ? Oui, très bien. C'est parfait. À 8 euros les 20 minutes, pour cette prestation, Madame Fourny débourse 72 euros. Mais comme c'est considéré comme du service à la personne, la cliente peut déduire la moitié de cette somme de ses impôts. Bien, Madame Fourny, je vous dis au revoir et à lundi prochain. Parfait. Au revoir. Aujourd'hui, comme tous les Lulu, Amid est auto-entrepreneur et il gagne en moyenne 1 300 euros par mois. Son bon samaritain s'appelle Charles-Édouard Vincent. Ce professeur d'HEC de 42 ans, inventeur des boutiques Emmaüs, a eu l'idée de cette conciergerie de quartier. Pour la faire tourner, il gère une équipe de 8 salariés, tous jeunes diplômés et quelques bénévoles. Démarrons notre petite réunion d'équipe. Une grosse, grosse semaine avec beaucoup, beaucoup d'actu, plein de rencontres. Ce projet est né en juin dernier, mais les efforts de l'équipe portent leurs fruits. C'est 1750. Déjà 1 700 clients dans le quartier et ce n'est qu'un début. Pour la 1re fois, le mois dernier, Charles-Édouard Vincent a pu prélever une commission de 15 % sur les prestations et encaisser un chiffre d'affaires de 15 000 euros. On est dans une progression constante depuis le démarrage avec 2 choses qu'on voit, de plus en plus de clients récurrents qui reviennent parce qu'ils ont apprécié les services et que ça répond à une vraie demande, que c'est simple, abordable. Et puis un 2e élément qui est encourageant, c'est qu'on se rapproche en fait de notre objectif, c'est d'atteindre une centaine de commandes par jour à l'échelle d'un quartier. Devant ce succès, Charles-Édouard Vincent cherche déjà d'autres quartiers à investir dans la capitale. Il compte bien faire pousser des nouveaux kiosques conciergerie un peu partout. D'autres points de rencontre comme ici à Châtelet, un quartier pas seulement touristique mais également très habité. Il y a la sortie de métro. Il y a tous les commerçants, tous les commerçants de Châtelet. Pas mal de passages. Pas mal de passages, mais c'est pas non plus un... C'est quand même un îlot aussi. Il y a la petite frise là qui est très jolie et le dôme, il faudrait qu'on le mette d'une autre couleur. Plus rien ne semble pouvoir arrêter les lulus. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'avenir est extrêmement encourageant. Enfin, il y a 6 mois, on ne savait pas si ça marcherait. Et aujourd'hui, c'est d'autres pays qui nous ont contactés, des villes de France entière, des pays d'Europe, des pays d'Asie, des pays d'Amérique. On est un peu surpris par le succès et très heureux. On espère qu'il y aura plein de petits lulus partout bientôt. Remettre de l'humain dans le quotidien des grandes villes. Essayer de redonner une vraie vie de quartier. Quand on vous dit que Lulu dans ma rue tient un peu du miracle.